1, 2, 3, 4, 5, 6. A tout juste 9 ans, Gwendoline possède une collection impressionnante de paires de lunettes. Et pour cause, depuis ses 4 mois, ses yeux pointent vers le bout de son nez. Un petit défaut parfois difficile à assumer. Pourquoi t'es comme ça ? Non, on n'a pas de lunettes, t'en as... Voilà, j'ai entendu ça. Et puis montrer du doigt, oui, oui. Ah, bah regarde, elle louche. Donc ça, ça fait mal, quand même, oui. Donc au raval, on prend sur nous, parce qu'il faut pas montrer, mais... Bon, effectivement, on se dit, tiens, l'opération, pourquoi pas ? En effet, si Gwendoline a tout tenté pour rééduquer sa vision, seule une opération pourra redresser son oeil. J'aime bien mes lunettes, mais j'ai plus trop envie d'en porter. Tu veux quoi, à la place, plus tard ? Hum... Tadadouille ! Comme Gwendoline, 5% des enfants souffrent de strabisme. Souvent héréditaire, ce défaut de parallélisme des yeux survient à la naissance ou au cours de l'enfance. Une coquetterie de l'oeil qui peut réussir à certains, comme le prouve l'éternel succès de Dalida ou Jodassin, ou devenir un gros complexe pour d'autres. L'opération s'avère alors la meilleure solution. Gwendoline va se faire opérer dans une semaine. L'intervention consiste à détendre les muscles des yeux pour les remettre droit. Mais l'ophtalmologue préfère prévenir la petite fille. Il ne faut pas pour autant s'attendre à un miracle. Gwendoline a un strabisme convergent. Vas-y, regarde là-bas, Gwendoline. Qui se voit malgré les lunettes. Et tu peux enlever tes lunettes ? Lorsqu'on enlève les lunettes, c'est beaucoup, beaucoup plus important. Mais Gwendoline a bien compris, je lui ai déjà expliqué, que lorsqu'on l'opère, c'est pour qu'elle soit parfaite avec ses lunettes. Mais que lorsqu'elle enlèvera ses lunettes, il y aura toujours ce strabisme. En effet, impossible de faire totalement disparaître un strabisme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après l'opération, en trichant un peu avec des lentilles, les résultats sont bluffants. D'autant plus lorsque, comme Gwendoline, on se lance très jeune. Quand on prend un enfant très tôt et qu'on lui met les lunettes, on évite tous les risques de mauvaise vision d'un oeil. Parce qu'on ne veut surtout pas qu'il y ait un oeil qui devienne paresseux, ce qu'on appelle l'amblyopie. C'est-à-dire un oeil qui louche en permanence et qui va se mettre à ne plus voir au niveau du cerveau. Vous rentrez avec Gwendoline le matin tôt, je l'opère dans la matinée et elle sort dans l'après-midi. Et toi, quand tu vas te réveiller, tu vas sentir un peu comme des grains de sable. Ça va un petit peu picoter au niveau des yeux. C'est ça qui est le plus gênant. Réalisée sous anesthésie générale, l'opération ne dure qu'une demi-heure. Elle coûte près de 500 euros et n'est malheureusement que peu remboursée par la Sécurité sociale. Mais pour Gwendoline et ses parents, retrouver un beau regard, ça n'a pas de prix. Le strabisme, un problème que Catherine, 50 ans, connaît bien. Il y a à peine deux ans, cette pianiste professionnelle ne pouvait presque plus jouer de son instrument. J'avais l'œil qui partait et je dédoublais tout. Le clavier, je voyais ça. Donc je voyais exactement le haut niveau, à l'arrêt des lunettes, des verts. Et tout ce qui était aigu, tout ce qui était grave, je ne voyais pas. Il fallait vraiment que je tourne ma tête exagérément à gauche ou exagérément à droite. J'ai eu une espèce de boulimie de m'acheter des lunettes de soleil. Mais alors quand je dis boulimie, j'ai dû en acheter une vingtaine. Un look vintage dont Catherine a fini par se lasser. Elle décide alors de se faire opérer. Une décision qui a changé sa vie. C'était hallucinant. J'avais mes yeux tout à fait normaux. Je voyais normalement, j'étais... Je n'en revenais pas. Et puis alors surtout, je me sentais légère, légère. Parce que vous savez, ces prismes énormes, mine de rien. J'avais ça toute la journée, donc je ne me rendais plus compte. Mais finalement, quand j'ai marché, je n'avais plus rien sur le visage. Je me suis dit, mais c'est juste extraordinaire ce truc. C'était fabuleux, c'était magique. S'il existe des strabismes permanents comme ceux de Catherine et Gwendoline, beaucoup de personnes ne louchent qu'occasionnellement, notamment sous le coup de la fatigue. Lorsque les personnes n'ont plus les yeux qui confrontent ensemble, quand il y a un oeil qui lâche, donc qui peut être « louche » soit dans un sens ou dans l'autre, eh bien la personne a des troubles, des signes fonctionnels, comme voir deux images, avoir des maux de tête ou des choses comme ça. Dédoublement de la vision, écrasement du relief, de quoi en effet avoir la tête qui tourne. Dans ce cas, pas d'intervention chirurgicale, mais simplement un peu de rééducation musculaire des yeux. Qui dit « muscles » va dire « gymnastique ». Ce sont des petits muscles qui sont très endurants, toujours. On les bouge, on les voit ensemble. Mais qui sont parfois, effectivement, fatigués ou fatigables. Donc on peut faire travailler la fonction visuelle, aussi bien de près que de loin, avec des petits exercices. On reprend avec un petit prisme autour de 10, mis devant ou loin. L'orthoptiste oblige Colline à fixer des objets de très près sans loucher. Pas évident quand on est fatigué. Une douzaine de séances de 20 minutes suffisent. La jeune femme en est à sa dixième et visiblement, les résultats sont là. J'étais vraiment vite fatiguée au niveau... Vu que j'écrivais beaucoup, que je faisais beaucoup d'ordinateurs. Et maintenant, non, ça va beaucoup mieux, j'ai moins mal à la tête. Donc non, vraiment, il y a eu une amélioration. La preuve que s'il est pris en charge à temps, un strabisme est facile à corriger. L'opération de Gwendoline a ainsi été un véritable succès. La petite fille devra encore porter des lunettes jusqu'à la fin de sa croissance. Mais elle arbore désormais un magnifique regard. Il n'y a donc plus aucune raison de voir cette coquetterie d'un mauvais oeil.